Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narcissex Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux Etats-Unis. Je suis titulaire d'un Master en Finance et une spécialité en Assurance et Gestion des Risques. Narcissex Water est une eau électronique d'une source artésienne à San Antonio, Etat-du-Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Sous-titrage Société Radio-Canada Il n'y a qu'une partie de la vérité, il faut bien qu'on se comprenne. Il ne s'agit pas d'un tribunal non plus, mais cette partie vient donner sa part des vérités. Donc l'autre part des vérités reste ouverte pour toutes les autres personnes qui détiennent une vérité contraire. Donc ne tenez ni Congobeuse, ni face à face, moins encore le présentateur, des responsables de propos qui sortiront de cette émission parce que les propos ne vont engager que leurs auteurs. Je reçois donc Joseph Kajingoulou qui est président du collectif de régulateurs et contrôleurs du programme gouvernemental Esprit de vie. Comment allez-vous, M. Joseph ? Ça va bien, M. Christian. Merci pour l'honneur que vous nous offrez aujourd'hui de parler devant les Congolais par rapport au dossier Esprit de vie. Nous sommes au sein de ce projet depuis son lancement au mois d'octobre 2014. Nous sommes bien en 2014. En 2014, au mois d'octobre, à Limba Terminis, où le Premier ministre, l'ex-Premier ministre Matata Pognumapo, qui lance le projet. Très bien, on va revenir. Et puis, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné. Il y a M. Yulbi, M. Yulbi Mwanda. Vous êtes vice-président du même collectif. Oui, exactement. Je suis le vice-président du collectif de régulateurs et contrôleurs du programme. Mais vous avez été chassés ? Si, on a été, au fait, on a été chassés illégalement parce que nous avons eu à revendiquer nos droits. Nous sommes dans un pays de droits et lorsque les choses ne marchent pas en tant que les jeunes, nous devons prendre les vivants pour dénoncer le mal. Quel était ce mal que vous avez attaqué ? Mais qu'on se le dise, M. Christian, quand vous êtes dans une structure et vous faites 18 mois, on ne vous paye pas. Et pendant qu'il n'y a pas assez de communication, et lorsqu'on est dans nos réunions habituels, les coordonnateurs ne laissent pas la voix pour s'exprimer. À chaque fois qu'on essaie un peu de parler, ils cherchent moins à nous étouffer. Jusqu'à ce que nous sommes levés, pour essayer un peu de voir clair. Nous avons saisi le ministre Makila à l'époque. Et par l'entremise de son directeur de cabinet, nous avons eu à dénicher plusieurs irrégularités. Et pendant le moment où nous étions impayés, nous avons rélevé qu'il y avait une somme de 4 500 dollars qui sortaient des comptes qui nous payent pour aller à notre coordination pendant où nous étions impayés. Et à l'issue de cela, c'est tout ce qui a fait que nos détracteurs puissent se soulever contre nous. Parce que nous avons eu à dénicher d'abord la mauvaise gestion, et puis il y avait plusieurs marouilles qui s'est passées au sein des 10 programmes. M. Joseph, parce que vous dites d'avoir participé depuis le lancement de ce projet, moi j'ai un papier ici, je vais le lire, et vous, vous allez me dire si c'est faux ou vrai. D'accord, vous allez donc corriger. Alors, nous commençons par, en 2014, le projet est créé. Le projet, le bus est donné au prix de 57 000 dollars. Oui, c'est vrai. Le bus engage, disons la structure engage 75 agents, verbalement, avec un salaire de 450 dollars pour les régulateurs et 400 pour les contrôleurs. Est-ce vrai ? Tout à fait, oui. Très bien. Alors, deux comptes sont ouverts à Freeland Bank au nom de ce projet. L'un est géré par la coordination, où on verse 150 dollars par bénéficiaire du bus pour payer les agents, et l'autre géré par le ministre des Finances, des Transports, dans lesquels on verse 450 dollars pour permettre d'acheter le nouveau bus. Tout à fait. Très bien. Aussitôt arrivé au pouvoir, le nouveau ministre, donc celui-ci, après l'arrivée des Fachi, le nouveau ministre a lancé son nouveau bus lui-même. Et il a pris 10. Tout à fait, oui. Ok. Il a créé son agence de voyage. Le bureau se trouve à Kingasa, Niasuka, et dans ce bus, il est écrit « Kisalu Nantuala ». C'est ça ? Bon, ça, il faut vérifier. Ce sont des éléments que je n'ai pas, mais je sais qu'au début, je voudrais que vous lisiez. Moi, je dois parler. Ok. Très bien. José Makila aurait aussi pris 15 bus en crédit en tout conflit d'intérêts, selon les informations que nous avons. En 2020, il a encore créé, il, c'est le ministre, l'actuel ministre, je crois, il a encore créé, il a encore, pardon, lancé 100 bus. Les bénéficiaires payent 1 800 dollars avant de récupérer ce bus, une somme de 180 000 dollars pour ce coût, mais qui n'a pas de traces. Oui. Alors qu'ils avaient déjà 14 mois d'arriéré, les 70 agents, le ministre actuel a baissé leur salaire de 450 à 250 et engagent plus de 100 agents, membres du Palou, quand ils arrivent. Bon, ça, c'est à vérifier. Aujourd'hui, on compte 21 mois d'arriéré pour les anciens et 7 mois pour les derniers engagés. En 2020, une somme de 900 000 dollars, je crois, a quitté le compte géré par lui pour passer au compte géré par les coordonnateurs, son beau-frère. Euh, voilà, je crois. Pour avant d'atterrir dans un compte privé. Aucun audit ni contrôle depuis que le programme est créé en 2014. On continue à donner le bus, mais les gens ne sont toujours pas payés. Trois agents ont essayé de réclamer l'argent, ils ont été virés. Nous sommes devant de vous. Alors, vous deux d'abord. Nous sommes à trois, l'autre est au Congo central en train de se débrouiller parce qu'il a été décarpillé sur la maison. Et vous êtes les trois à avoir été chassés. Oui, oui. Tout simplement parce que vous avez... Vous verrez, comme nous sommes au début de l'émission, Vous verrez les PV signer à la présidence. Je termine d'abord avec... Oui, terminé, je vais pas... Il y a Justin Monangongo. Tout à fait. Caloumba, c'est lui qui avait créé le projet. Ok. José Makila. Tout à fait. Ministre du transport à l'époque. Oui. Azarias Oubéroa, qui a fait l'intérim de Makila. Parfaitement, oui. Et puis, à la fin, Didier Mandzinga. Il est là. Qui est l'actuel ministre. Voilà. Alors, dites-nous votre part de vérité. Merci, Christian. J'aimerais votre interdiction. L'introduction dit ceci. que les propos qui seront tenés ici nous encagent que nous, les agents, je vous ai fait part des choses. Avant d'être recrutés comme régulateurs et contrôleurs, nous avons été soumis à des textes. Le premier texte a eu lieu à la ténée de la Gombe, ici. Là, on était plus de 350 personnes. 75 personnes se sont classées à l'ordre étude. Nous sommes allés à la FICIB avec P.A. Sonam, Papa Etotea, du ex-directeur d'exploitation de Sotra, Zestik, autre chose, qui nous forma, après une semaine, deuxième évaluation. Après la deuxième évaluation, il a été décidé ceci. La première ligne qui allait être lancée par tirer des limba terminis devant le bâtiment de la, disons, de l'UMC des affaires étrangères. Moi qui vous parle, avec l'autre face, Sonam et T.T., nous avons réalisé 17 sirvants. Nous sommes les deux premiers recrutateurs. J'ai les fiches de recrutateurs, ici, de 2014, la toute première fiche. Voilà comment les choses s'est faites. Kaloumba, quand il a créé les projets, il a interdit que tout son entourage ne prenne aucun bis. Pourquoi ? Pour que vous ne pouvez pas être juge et parti. Parce qu'il y a eu des conditions. C'est un contrat. Les contrats, ce que je vis même le ministre Mazenga dire hier, je ne sais pas si vous me permettez de citer les notes de la radio, la radio Top Congo, il dit quoi ? Il a trouvé le projet sans aucun soubassuma juridique. Bien sûr, je lui concède cette réalité. C'est l'un de nos combats. Lorsque nous sommes lancés sur ce dossier, nous nous sommes dit, nous nous avons été cités seulement dans les contrats qu'il y a eu entre le gouvernement et les deux associations bénéficiaires, qui est l'APEVCO et le GIT. Donc, l'État achète les bis, il donne aux particuliers qui se sont retrouvés à travers une association. Dans ces contrats-là, signés entre l'État congolais et les associations, nous, régulateurs et contrôleurs, nous sommes cités seulement comme personnels d'appui au projet. et par ricochet, on nous décerne les cartes que je détiens ici, des services, signés par l'égreté du cabinet de J.C. Kalouma-Manangongo à l'époque. Nous évoluions. Il a été décidé qu'au début, les réclatés devraient être gérés par l'association. Lorsqu'on met le programme en exécution, ils se décident pour dire non, on crée une coordination. On nous place à la tête un monsieur qui est de l'ANR, l'agent de l'ANR, qui continue à être là jusqu'à aujourd'hui. Mais où est l'Emane ? Mabé, ça tient quand tu vois là ? Mabé a l'ITM à soumettre à Batouna, prédation. Donc les gens ne pouvaient pas s'exprimer. La preuve, nous sommes victimes de ce que vous venez de citer dans votre source là. Parce qu'il y a certaines vérités dans cette source et d'autres, il faut harmoniser, soit réqualifier dans ça. Le monsieur, quand il est arrivé, nous, pour ne pas vous prendre tous les temps avec l'historique, lorsque le chef de l'État actuel, Félicien Antoine Sétilombo, a pris le pouvoir, vous avez vu que toutes les structures se sont lancées dans des crèves pour revendiquer les arriérés. Moi qui vous parle, le président du collectif et mon vice, et Félu Matanda, qui est mon frère, qui est au Congo Central, les amis nous ont désignés pour dire, vous devez nous représenter. La preuve, la liste de tous les régulataires contrôlés, et leurs signatures, et leurs cotisations. Ils cotisaient même, pourvu que nous puissions suivre le dossier des 18 mois aussi, comme toutes les structures le faisaient, comme il y a un nouveau régime. Nous nous sommes dit, gréver, c'est faire souffrir l'équinoa. Transpois, vous allez pas. Parce qu'il faut retenir, on peut tout oublier, mais qu'on dit ça. L'esprit de vie a été créé pour écarter les 207 sur les terrains. L'esprit de vie, l'esprit de mort. L'esprit de mort est l'ongua. C'était ça, l'objectif premier. Malheureusement, l'esprit de vie n'a jamais été organisé. Ici, je citerai même un monsieur, je l'ai connu parce que son véhicule avait cogné ma petite voiture. Monsieur, il a mis en situation un monsieur, ce qui soit une relation, il a dit qu'il y a. Un seul individu, il a dit, il a dit, il a dit 207 mots qu'il a commis dans 40 les lots. C'était ça, l'objectif esprit de vie, il a dit qu'il n'y a pas d'expérience, il n'y a pas de transport pour vivre dans la population. Lorsque nous sommes allés saisir la présidence de la République, voilà la preuve. Nous ne disons pas les choses, les propos, on nous engage comme vous venez de le dire, les invitations de la présidence. Oyez a invitations à la présidence de la République. Tant qu'on a saisi, il y a ce que nous avons dit qu'on a ébérant de Colombien. Professeur. Professeur. Quand il jouait l'intérim. Nous, nous l'avions connu depuis qu'en puisse l'assister, Professeur Lokwombe, Ngecha, M. de Ricoeur et d'autres, il nous lance, nous, cette invitation en original. Notre coordination et les structures ont reçu des copies parce que c'était nous les plaignants. Parce que nous étions victimes des 18 mois d'arriéré. Mon vice-président venait de faire mention d'une somme de 3 500, 4 000 qui sortaient régulièrement pendant que nous n'étions pas payés. Lorsqu'on pose la question, on se rend compte que cette somme avait comme destination notre coordination. Au niveau de la coordination, elle se servait. quand nous sommes sur le terrain, on souffrait avec ces 18 mois. Maintenant, vous verrez que quand nous sommes arrivés à la présidence, les dossiers ont commencé comme d'habitude dans un collège conseiller politique. Mouké, représentés par des personnes représentés par des personnes, Eberan Colonguil lui-même et les coordonnateurs de tous ses assistants. Vous verrez à la fin, là-bas, président du collectif, je suis là, avec ma signature. Il est des associations bénéficiaires, ma qu'il a représenté par son conseiller routier l'actuel gestion du cabinet de Kusumabulu, M. Moukouala, qui est le beau-frère d'Obé Minabo. Ça, ce n'est pas un problème. C'est lui, il a piloté ses projets comme conseiller routier depuis Kaloumba, Mouanangongo, lors de la création, jusqu'à ce que tous les ministères qui se sont succédés au transport, comme il avait son parrain qui était classique du PPRD, il a continué à être là. Non, il ne parle pas. Minabo, parce qu'il est beau fait d'Obé Minabo. Où est le problème ? Là, il n'y a aucun problème. Je l'ai dit seulement parce qu'il connaît bien les projets. Et pour votre information, lui, il a été retenu comme consultant avec Mazéine actuelle. Maintenant, notre problème, c'est quoi ? Quand on signe CPV, CPV consacre une voie de sortie pour les paiements de nos 18 mois. Ça a été fait mention ici. On avait demandé ceci dans CPV. Vous allez lire et on peut vous faire une copie. Il a été demandé ceci. Comme il y a des comptes, vous venez de citer dans votre source, 450 pour pérenniser les projets, l'achat des nouveaux BIS, 150 destinés aux paiements des régulateurs et contrôleurs. La formule ici qui consacre la voie de sortie dit ceci. Nous devons prendre pendant 4 mois, au lieu de différencier encore 450 et 150, les 650 sur le nombre de BIS déterminés, ça va aller dans les comptes destinés aux paiements des régulateurs afin d'empirer les 18 mois. Ça, c'est la formule, non ? La voie de sortie. Nous sommes dit non. En tout cas, avec la présidence actuelle, les régulateurs peuvent se retrouver. Nous sommes passés sur la top Congo juste pour remercier le président de la République. Là, nous sommes en octobre, si je ne m'abuse, pas 2019. Parce qu'aujourd'hui, les trois régulateurs font 18 mois à la maison avec cette décision injuste prise par M. Mabunda qui est là. D'ailleurs, par son intérimaire. M. Mabunda ? Oui, son nom c'est Mabunda Bissana, Fabien. D'ailleurs, par son intérimaire, comme je l'ai dit si c'était un agent de l'ANR, à l'époque quand nous avons été suspendus, lui était affecté à Kassoumbalessa. Mais les messieurs qui jouaient l'intérim avec les mêmes ramifications et avec les conseils routiers, nous ne pouvons pas descendre au caniveau pour parler du tribalisme, soit citer les tribus des gens. Tous de la même tribu, ils se sont succédés pour jouer l'intérim. Quand il arrive ici, je ne sais pas par quelle magie, il était affecté par l'ANR, il n'a pas fait cinq mois, il est rentré ici. En rentré à Kinshasa, il soutient cette même décision d'injustice. Et il est même titularisé encore à la tête du programme jusqu'à aujourd'hui. Dans notre démarche, les messieurs tenaient les propos pour nous dire que vous, comme vous êtes allé revendiquer cet argent, vous êtes les rebelles. Ils nous qualifiaient pour dire que nous sommes les Kamouinansap. Vous vous rappelez de la triste histoire des Kamouinansap. Il dit même pour finir que l'histoire d'un rebelle à travers le monde, son sort est connue. Mais Christian, vous êtes un juriste, un grand journaliste. Lorsqu'on vous dit que le sort d'un rebelle est connu, c'est la mort. Donc, revendiquer son droit d'un paiement, c'est devenir un rebelle. Et avec ces gens pareils à la tête d'un projet qui a un caractère social pour aider les chefs de l'État, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Et en même temps, ses parrains sont des classiques du triste mémoire SCC. Ah, triste mémoire. Et aussi, ils nous disaient lorsque nous sommes allés à la présidence, vous vous pensez que pour moi, la présidence, il y a une solution tout en indexant d'une manière absive Eberand Colonguel qui j'ai eu au téléphone il y a 48 heures, il m'est confirmant pour dire les propos tenus par ces gens-là ne m'engagent pas parce qu'il nous disait ceci. Moukouala nous disait Eberand et moi nous sommes tous professeurs parce que Moukouala est aussi professeur à l'Iniquine à la faculté chez nous en droit. Il dit Eberand, c'est mon collègue professeur, vous verrez, vous n'aurez pas gain de cause de vos démarches auprès de la présidence. Et on peut donner à cette hypothèse un crédit. Pourquoi ? Parce qu'au jour d'aujourd'hui 18 mois, nous sommes suspendus, l'argent n'est pas payé. Maintenant, les problèmes avec Mazeng, c'est lesquels ? Mazeng arrive, trouve les gens, je clôture là, parce qu'il peut prendre la parole. Mazeng trouve les gens, on n'était pas 75, les 75-là ne sont pas tous, tous ne sont pas pris une fois pour toutes. On avait pris progressivement pourvu que dès qu'on ajoute les lignes, on récupère les gens. On était à 62, lui, quand il est venu. Et les 62, quand il est venu, il a ajouté plus de 50 personnes. En ajoutant, il a trouvé les gens avec 14 mois d'impayement avec les salaires de 450 pour les régulateurs et de 400 pour les contrôleurs. Quand il ajoute plus de 50 personnes, la conséquence, c'est laquelle ? Quand il a rabaissé le salaire à 250, donc sa catégorie de ces gens, on fait aussi 7 mois. Donc vous prendrez maintenant les 14 plus 7, ça fait 21 mois. Mais nous, nous posons la question. Vous avez cité les 180 000 dollars dans votre source. Ce n'est pas un mensonge, je confirme. Au mois de février 2020, Mazenga a distribué 100 nouveaux BIS. On demandait aux bénéficiaires 180 000, 180 dollars au début. On demandait un mois comme à compte dans la partie destinée au paiement des régulateurs. Mais qu'est-ce qui se passe ? Lorsque nous avons hâte les arriérés, on s'est dit non, non, non. On peut prendre les 180 dollars fois 10 mois comme à compte afin d'empirer les impaillements. C'est ce qui fait 100 BIS fois 1800 dollars, ça vous donne 180 000 dollars. Depuis 20, le février 2020, nous nous disons ceci, je ne suis pas un ministère public pour dire qu'il a détourné. Mais Christian, posez-vous la question des savoirs dans la société. Les effets sont totaux et globaux. Les juristes disent l'effet précède les droits. Vous pouvez prendre l'argent destiné aux impaillements, 180 000 dollars du février 2020, aujourd'hui, mars 2021, ça continue à être toujours dans la banque. C'est ça, notre problème. notre argent devrait payer parce que notre enveloppe salariale c'est 45 000 dollars par mois. Avec 180 000 dollars, ça devrait payer 4 mois. Notre souci, où est passé ces 180 000 dollars du février 2020 ? Et le nouveau ministre des Transports doit s'atteler pour ne pas citer les autorités. Et Berrand m'a dit, je cite même, m'a dit, mais j'aime même les éléments parce que nous ne pouvons pas dire les choses ici comme les enfants. Les autres, nous, je ne peux pas dire les secrets, j'ai les éléments. Pour dire ceci, le nouveau ministre des Transports, c'est celui-là qui va trouver la solution à notre dossier. Mais ce que nous nous demandons, que le monsieur qui est là, comme c'est un agent de l'ANR, pourquoi cette discrimination ? Nous qui avons qu'un seul emploi à l'esprit de vie, vous nous mettez en dehors de notre emploi, mais vous, vous avez des emplois. Vous êtes au niveau de l'ANR, vous êtes au niveau d'esprit de vie. L'autre là qui avait pris la décision, c'est l'agent de l'ADGRK. Et il est encore aux esprits de vie. Vous ne trouvez pas que cette injustice peut révolter les gens ? Très bien. Parce qu'ils disent que non, les problèmes, nous avons insultés les gens. Mais vous, vous connaissez l'habitude de la Top Congo. La Top Congo n'est difficile jamais les ingénieurs. On va revenir. On va revenir. Alors, mais parlons-en, monsieur Yulbi. Il y a tout pour vous faire comprendre l'un des gouvernements mieux que ça a besoin. Il y a exactement un problème à niveau nous. Toyo qui n'est pas président à expliquer mais en 2014, il y a avant que le président Félix Ago était en pouvoir. C'est-à-dire, avant le nouveau ministre Ago était en pouvoir. Il y a des problèmes à niveau nous. Comment il y a des problèmes à niveau nous ? Il y a des problèmes complètement. gestion, mais on a quatre. Au fait, il y a 2014, si le président et son excellence présente Félix Ago est en pouvoir, il y a des problèmes qui ont été dans l'argent qui a été dessiné pendant l'argent qui a été géré dans l'association bénéficiaire. Alors, la nouvelle loi OADA ne permet pas dans l'association bénéficiaire que tout le monde est dévable devant l'État gérant l'État. Et, il y a des problèmes dans l'association et dans l'association et dans le ministère et puis par la suite, les ministères ont décidé de faire ça. Mais malgré cela, la situation est-ce que la preuve est que il y a 18 mois d'un PMA. 18 mois d'un PMA et il y a des jeunes tant qu'on était tous d'accord qu'on a épanouillé parce que nous savons très bien que le salaire a un caractère vivréel. Tant qu'on a vu, il y a des problèmes de la vie et de la vie ou de la vie à l'Urbana. Mais à un certain moment, on était bloqués. Moyen au salaire ils allaient quitter. Pourquoi vous avez-vous bloqués? Mais ils allaient qu'ils bloqués parce que pendant les bis c'est-à-dire qu'il y a des temps, les bis c'est-à-dire sale. Expliquez-nous, pourquoi alors que le bis c'est-à-dire sale? Pourquoi ils allaient-dire qu'ils allaient plus? Mais c'est ça la question qu'il faut poser. Même nos ministres à l'époque parce que à un certain moment, je me rappelle, en 2017, on a eu même organisé une rencontre et une réunion avec les associations bénéficiaires avec les acquéreurs et les bisous, y compris la coordination. On avait demandé une somme de 1 500 dollars à chaque acquéreur pour être un peu dépalé à la situation. Mais bon, je ne sais pas ce qu'il y a. Mais justement, je dis que dans l'entreprise, je vais faire chaque fin du mois. Même moi, je vais faire une noter. Deuxième, une noter. Pourquoi vous autres s'il y a la même entreprise ou bien pourquoi vous autres vous avez vendiqueté pendant que commis dans le début? Pourquoi vous avez 18 mois ou 15 mois ou 16 mois pour revendiquer? Vous savez, d'ailleurs, pour ne pas aller plus loin, vous, à votre humble avis, j'apprécie bien votre personne parce que vous êtes parmi les rares jeunes pour dénoncer le mal. Vous savez très bien à l'heure d'aujourd'hui, parmi nous, les jeunes, pour dénoncer le mal, ils ont un peu passé. Prove année que nous, les jeunes aujourd'hui, vous allez marginaliser et puis vous avez beaucoup de politiciens et vous avez beaucoup de camombrou et vous avez un moment donné, les gens disent qu'il y a un mois d'entreprise, il y en a aussi, mais le président, comment vous expliquez un mois d'entreprise, deux mois d'entreprise, trois mois d'entreprise, je vais continuer à vivre en entreprise. Soit, c'est que il y a un bon pour ne pas qu'il y a un bon pour ne pas qu'il y a un bon pour ne pas quitter, un mois d'entreprise, deux mois d'entreprise. Merci Christian. On va dire qu'il y a un qui est négligé, la population, vous avez une bonne image et vous êtes les gens, ce n'est pas pour vous flatter, vous êtes parmi les jeunes gens, vous êtes la référence des autres. Il faut aussi la même coordination fabriquée par fausses lettres anonymes. Vous serez même étonnant, vous imitez la signature de la Bissot, vous saiszir Jeannette Kabila avec des noms inconnus mais avec nos signatures. Pour quelle pour vous ? Pour dire que non, il y a un d'une manière anonyme tant qu'une lettre n'a pas perdu et pas Jeannette Kabila mais moi qui n'a jamais même à temps dans notre taux de l'autre qui n'a pas perdu. Tout ça pour dire quoi ? Pour nous fragiliser ne pas continuer. Nous, nous avons un premier mois, deuxièmement, nous avons un agent de l'ANN pour que vous écoutes la preuve vous êtes un joueur d'investigation. Les cas terminent son esprit de vie. Nous avons créé un groupe WhatsApp pour que vous communiquiez la situation à Bango. Vous interpellez à Bango que vous allez suivre les mêmes sortes que vos amis Kajingoul et Yulbi. Donc vous vivez dans une situation de terreur et moderne. Terreur, je vous ai dit c'est la prédation. Donc, la première fois qu'on peut dire sur Makila, 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 il y a un accident qui a été dans la centrale où il y a une instance qui a été dans la centrale dans le premier jour, le directeur du cabinet Makila a été traité de dossier de Bissou. Mais vous voyez, ce qui est arrivé, le conseil routier est un conseil routier qui a été dans le même temps qui a été dans le même temps qui a été L'actualité du cabinet n'est plus sur le mobile. Tant à Yambi Bissou, tu vois la réaction ? Il faut noter que l'actuel coordonnateur et son amis tous sont travaillés à l'Aïne. Tant à Yambi Bissou, il y a un bon frère qui a été qui a été fait nommer le conseil routier, il y a un conseil coordonnateur dans l'esprit de vie. Il y a un bon et il y a une lettre anonyme. Il y a une fausse lettre qui a été dans le même temps qui a été dans le même temps. C'est là qu'il est sorti sa voix pour dire vous êtes les rebelles. et les sort d'un rebelle éconnu. Mais Christian, tant que talent peut-être Liban, c'est un cocosabat. Il y a un cocosabat. J'ai mes trois petits-enfants à ce stade qui a été comme moi. Un monsieur, il y a un régime qui a été dans le même temps. Nous avons les amis qui ont des marches politiques qui ont des 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 mais les messieurs là, il y a un mais nous avons pris la décision pour dire que nous sommes arrivés ici, c'est ça. Il y a un défi de la présidence de la République. C'est pourquoi moi, dans mes convictions politiques, dans un cas où tu as cash, mais je n'ai jamais soutenu le mariage et c'est cash. J'étais hors cette histoire. C'est comme je dis pour l'union sacrée. Ce qu'il y a ne gérera pas pour l'intérêt de la population. Je soutiendrai les chefs et je n'y serai pas dans l'union sacrée. Très bien. Alors, on a dit, on a dit, des fiers présidents pour dire quoi? Quand on a dit que le PV est une présidence et qu'on peut sa solution, mais la preuve est un peu qui nous a dans la prison. Quel était le but même ? On a dit qu'il y a des gens pour amis. Non, on a dit qu'il y a des gens qui sont 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 à l'époque c'était avant l'installation du nouveau gouvernement sortant. de nouveau ministre de transport est un nouveau ministre des finances qui est qui est la goulie. Il y a des notes sur base il y a des PV et il y a des pratiques de la sortie qui sont 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 620 000 $. Ça ne représente rien mais pour nous qui sommes les pauvres villageois ça représente quelque chose. Il y a 40 ans sont des jeunes gens qui ont été recrutés en 2014. Donc c'est 620 000 $. Mais moi je vais demander ceci à la présidence de la République. Comment il y a des défis parce que le comportement des ministres rebellés n'est pas défié de la présidence. C'est tout qui est par rapport à un dossier de l'autre. Comment expliquer le dossier de la cabinet de l'État ? Ézotique à la sans suite. Et puis il y a beaucoup parce que Christian regardez les mémos sur lesquels nous avons été récits à la présidence. Adresser la présidence de la République. Il y a ma proposition pour mieux gérer l'esprit de vie. Tout ça il y a 2500 esprits de vie dans Kinshasa et bien transporter les Kinois. Toutes les bonnes propositions. C'est lui qui a formalisé le projet. Je lui conseille. Mais je vais arrêter l'esprit va aussi lire les mémos ici. C'est copier le projet. C'est toutes les propositions qui ont les mémos qui sont salies. Ils ont arrêté l'esprit. qui ne sont les mémos moukoual. Et puis moukoual c'est celui qui a proposé projet et a arrêté en formalisant. Parce qu'il faut noter que en 2014 il y a balancé projet esprit de vie sans aucun sous-bassement juridique. Pour votre information aujourd'hui nous avons été entendus au niveau de l'IGF. C'est déjà au niveau de l'IGF. Dossier esprit de vie. J'ai aimé à l'IGF parce qu'il y a une récession pour dire que Sengel va évaluer du début jusqu'aujourd'hui comme on a fait avec les dossiers Bukangalons. Parce qu'au début il y avait un cabinet international et les membres de ce cabinet l'a touché plus de 2500 dollars par mois. Dans un projet où il y avait un cabinet international ce n'est pas un projet qu'il faut prendre à la légère. Il ne faut balander l'angou malam. Mais nous nous demandons jusqu'à 620 000 dollars. Et aussi pour la question qui se pose la question Christian nous n'allons pas accepter même si nous n'avons plus besoin de travail au sein du projet esprit de vie. Donc on dit que dans notre nomenclature il y a une sanction dans les droits positifs congolais existe-t-il une sanction à durée indéterminée? Ça n'existe pas. Il n'y a pas de suspendre vu son décision c'était suspendu à une durée indéterminée. Après une année et trois mois il y a un projet pour initier ce qu'on appelle procédure disciplinaire. Nous sommes dans quel pays? Tout ça ça se passe au sein du projet esprit de vie où il y a un agent de la ANR à la tête de ce projet. Ça n'a pas de sens? Il y a un problème qui est le problème? Le problème est-il coordonnateur parce que il est comment est-il coordonnateur? Il est-il Fabien Mabunda dans une structure dans un air c'est lui le problème c'est lui parce que c'est lui qui nous avait même menacé des morts devant mon collègue Nabi Soya on a un jeune bâti qui se fait manipuler quand ça ne va pas il faut dénoncer Mabé après avoir suspendu à un certain moment ils ont tenté de séparer Mabunda à travers mon collègue de Mabaya il n'y a pas de Mabissa pour tout Luka il n'y a pas de désavouer les collègues le président il n'y a pas de désavouer il n'y a pas de désavouer les médias pour qu'il n'y a pas de désavouer propre gré il n'y a pas de désavouer avec beaucoup de pression il n'y a pas de désavouer le président de Mabaya il n'y a pas de désavouer il faut qu'il n'y a pas de désavouer l'actuel ministre l'actuel ministre a toujours réproché du fait que tant que Mabaya est commis lui il était au pouvoir il n'y a pas de désavouer il n'y a pas de désavouer mais il n'y a pas de désavouer le président le président le président le président le président le président ils ont reconnu que sanctionner les acquis illégales preuve que son conseiller une fois même le président a bien notre coordonnateur qui a a été l'amnition le coordinateur a été catégorique ne plus à plus d'avantages. Il y a un programme qui a été géré. Il a été à l'un des plus grands prédécesseurs. Il y a un conseil qui nous a fait. Il a sauté le ministre et le conseil de l'Otien. Ce qui fait que le ministre a été sauté. Parce que il y a sauté la diabolisation. Et puis il a eu un problème. Il a eu un problème qui est quand même. Il a eu un problème qui a été dans ma famille. Il a eu un problème. Ils ont étudié ensemble. Ce sont des frères. Jusqu'à ce que un jour vous avez même commis dans les chambres un ministre, chose étonnante. Un ministre de l'Etat a commis dans les chambres et a mis à mon avis, je ne sais pas, nous sommes des régulateurs du programme Esprit de Vie. Il n'y a pas de programme Esprit de Vie, mais je ne suis pas de coordonnateur. Comment expliquer un ministre à connaître les coordonnateurs sans connaître les programmes? Le ministre répondait à son nom et à son nom. il n'y a pas de programme Esprit de Vité il n'y a pas de coordonnateur il attend qu'il y a des droits tant qu'il y a des droits tant qu'il y a des droits il n'y a pas de soucis il n'y a pas de place c'est pas que quand il y a des ministres il y a des droits j'ai même une autre question de ce que nous reprochons les ministres je voudrais préciser 1. il y a une situation à un pays il fallait un bon moment comment diagnostiquer pour payer ses impaiements parce qu'on peut tout dire sur Makila Makila a coûté 18 mois il faut quand même 4 mois il faut quand même 4 mois au cours de 18 mois il faut 4 mois sur le cas il faut quand même que Makila a coûté un bis mais il faut qu'on a connu à travers ses proches ses conis 10 bis il faut qu'on confirme à travers ses proches 10 bis et puis pour un remboursement il faut qu'il y ait un remboursement et puis Dede toi le reprocher est nul et Béran de Kolongé la bengue ment fa yambaba na wana ce sont ces gens-là qui sont venus nous éclairer comment il y a les méfaits dans ce projet et comment remédier aboye a yéko yambabiso une seule fois j'étais seul comme l'autre à vite loin j'étais déjà au ministère et Béran de m'appelle tu es où ? vois vite le ministre va te recevoir il me reçoit mon cher après si on attend il y a quoi s'exprimer et chose étonnante Azu a confié dossier entre les maires de sonniversité de cabinet à Dye Girkaba et puis les conseils routiers qui est le point focal il y a projet à l'objet allez-y traiter après si on a des points pour traiter d'abord le dossier il y a suspension il y a barrière il y a ban c'est resté sans suite jusqu'aujourd'hui et puis l'autre reprocher comment expliquer que mon côté qui est en février 2020 destiné à 4 mois jusqu'aujourd'hui il y a une banque 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 les lois freeland il y a une banque plusieurs fois dans cette histoire est-ce que c'est vrai que le ministre a 100 bus disons est-ce que le ministre a 10 bus c'est ça bon ministre je ne peux pas dire que je suis à 10 bus pourquoi parce que l'heure il y a eu dans le bureau il y avait déjà un climat de tension entre nous dans la coordination mais sauf que il y a eu qui est proche il y a 8 bus et là il y a eu je ne peux pas citer sa qualité il y a eu qui est très bien proche à la ministre il y a eu pour comprendre et puis il faut noter ceci un moment il y a les amis qui nous sont écrits il y a eu un projet après il y a eu des esprits de vie il y a eu des esprits après il y a eu des esprits des esprits les amis les amis l'équipe de parlementation l'équipe on va voir les membres et les amis ils se sont écrits et on a un projet pour cette intake qui a tuQ avec 4 biss ils n'échapporte tu n'as quitté les gens ils n'échapparavant ils n'échapparavant ils n'échapparavant ils n'échapparavant les biss ils ont été dans le bout et ils n'échapparavant nous disons ceci, nous ne voulons pas confirmer qu'il va foutre ta carte. Ceci nous a dit, c'est un peu christian, il y a un peu christian. Si les chefs de l'État veulent transporter tranquillement l'équino, tout le monde a renforcé le transport. Mais il y a 250 bits, aujourd'hui c'est 640 bits. Ce projet a bien consolidé, parce qu'Esprit-de-vie a un caractère national. A l'époque, il y a des missions de service, il y a des faisabilités qui sont dans Katanga, dans l'équateur, dans l'économie, dans l'économie. Il y a des transports en commun. L'Esprit-de-vie a continué à 50 bits dans l'économie. Il y a des centrales qui sont dans l'économie. Mais si vous allez abandonner, il y a des moyens de transport dans la ville. Vélo. Vélo, il y a un professeur dans l'économie. Il y a un professeur dans l'économie, il y a un maçon, mais l'Esprit-de-vie a ce caractère. Nous, dans les mémoires d'adressions au chef de l'État, on a préconisé toutes ces solutions. Il y a des missions de l'économie. Vous êtes là, la présidente. Vous êtes là, la présidente. Mais vous, vous êtes là. Ce n'est pas bon! C'est quand même triste. Mais les gens qui nous mettent à l'économie, c'est-à-dire qu'il y a des bus. Quatre biches. Est-ce qu'il y a des bus à la Kinshasa? Oui! Vous êtes là, vous êtes là. Vous êtes là, vous êtes là. Vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là. cadre quand il y a un programme, parce que le programme a un caractère national. Non, non, les dossiers font la question majeure. Est-ce que ma vie soit une zone qui rembourse ça ? C'est ce qui est important. Moi, je ne refuse pas ça. C'est indécent pour que prévient aux premiers ministres. Dans les provinces arabiens, il n'y a qu'à la province. Il n'y a qu'à la province. Il n'y a qu'à la province. C'est pourquoi nous nous disons ceci. Pour bien aider le projet Esprit de vie, ce n'est pas être soit un politique qui a un autre trajet, mais non. Le monsieur là qui est le coordonnateur a-t-il mérité. Il est là depuis 2014. Tout n'a, il y a eu des investigations. Après mission, il n'y a pas de chier numéro 3, 4, c'est qu'il y a de 4. Appelez-les. Et la plupart de vous, à la province. Je ne sais pas, tu es à la province de la province. Il est plus tard que les gens sont, qui sont un lobby du qui n'est pas comme le chargeur de finances. Il a dit au téléphone. Il dit les gens qui sont en Hongro-en, qu'ils ont commis les bombons. Je l'ai même enregistré. Il m'a dit qu'ils ont commis les bombons, mais ils ont voulu un esprit de vie partout. Mais papa, il est dans les côtés qui ont un vaccin, de la frontière, qui est abandonnée. a commis coordonnaté radio chargé des finances. Les gens qui ont passé par 3-4 textes de 2014 ont investi dans quel pays qui a commis chef de Bango ? Est-ce qu'il n'y a pas de test, Bango ? Bango n'y a pas de test, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sentinelle, il n'y a pas de chantier, comme ici, Bango, c'est le contrôleur. Papa, nous avons des salariés, nous avons des tests, et puis nous avons des tests, nous avons des tests concours à l'Ibosso, nous avons des formations, après formation, deuxième test pour que vous vous qualifiez. Et puis, à l'heure d'aujourd'hui, il y a encore, tu as encore des concours, nous avons des formations, nous avons des formations, depuis 2014, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de test. Lui, il s'est permis, au coup de titre, il a fait 65 à 70, ici, 94 personnes, à recruter sur base de quoi ? Sur quels critères a recruter Bango ? Non, c'est le recrutement. Mais c'est lui le ministre, qu'il a recommandé, et puis a recommandé tout y'a pas l'autre. Il faut reconnaître que Maki-la fait des âges sans recruter aucune personne. Moi, je ne défends pas Maki-la. Maki-la, mais quand tu n'as pas l'occasion, tu m'as dit, il est dame. Moi, si on attend, je n'ai pas le fonctionnement, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, c'est la réalité, tu sais, deux jours seulement, je suis en accueillement. Mais où est-ce que tu m'as dit ? Ah, mais où est-ce que tu m'as dit ? Ah, mais où est-ce que tu m'as dit ? coordonnateur, je veux changer de questions juridiques, coordonnateur, je veux changer de finances. Ah, mais où est-ce que tu m'as dit ? Ah, mais où est-ce que tu m'as dit ? Si quoi n'est-ce que tu m'as dit ? Tant que tu m'as dit, il n'y a pas que tu m'as dit, peut-être, il y a un cadre de la NR qui est en place qui est affecté et s'invité, il y a un peu de bons jours qui n'est qu'il y a pas de pression, il n'y a pas d'arrivée, il n'y a pas d'arrivée à Venema et à la chef de l'État, il y a son excellence, M. le président Félix Tisekedi. On a beaucoup d'arrivées, on a des recommandations pour l'arrivée. Mais quand la situation s'est calmée, je ne suis pas d'arrivée. nommés comme experts consultants dans le programme. Ils m'ont organisé, mais ils nous ont déjà mis de morale, ils m'ont organisé, ils m'ont organisé, ce qui nous a pris. Est-ce que vous êtes prêts à faire un débat ? Vous aurez tout à l'autre qu'on a le contre, mais vous aurez tout à l'heure, vous aurez tout à l'heure. Très bien. Ceux qui ont raison tous sont affrontés. Pardon. Pour ce qui dit ça, pour le débat, on a sa place à cause de la main dans le plateau. aussi comme on y peut votre signe la présidence nous avons été avec tous les gens de la coordination au contraire à la copie aucune intervention de l'air pas mais vous trouverez l'intervention à bas trois associations les associations bénéficiaires ya moukouala moutouana qu'on représente l'exercice de transport n'habitent tous acquis n'amande à pour représenter ma mâtre n'habitent pas dans ma zéna et ma zéna ou nadé bill avait fait une bonne fois à beng sabato la coordination bc verité ma fonda nabiro sandir mo kobe mana bango bazon y'a qu'il se conseil routier on a conseil routier on n'entend pas l'oblake abing aki cordon abiso a témélie l'oblake opansana kona paske toko l'okila consigne moukouala makam moukouala wande ou yo a zaki conseil routier ou baye konome expert comptable bango koutsobe exibangona deba bako yati mais je te prévié attention à zana pogni à 3e du matin ou bengi n'a je viendrai d'un débat nabatouan bako kati pour ce mission de l'ikambou deux questions à soukak question du boucher zali jisté monangou josé makila azaraz roubeiroa didier manzenga nani aza problème makassi la solution la binou la problème de moukouala didier manzenga c'est didier manzenga dans un problème makassi parce que ba onyoussouba léka ba prédécesseurs n'ayez ba jira programme moyo batika jama go tchali boko na bango lisse n'a bango zana programmate preuve anek jisté monangou nda zaki les ministres par excellence parce que taon ya zaki to on était valorisé et to zaggi vraiment na place nabiso jose makilé venu puisque ae baki naye marama programte a landela kiyan kome tel tenu se banou les canadiens n'a conseillé rôtine mais lui léveni yé tanwa yé didier manzenga a kouti program avant 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 après jose makila kouti situation mettong ba nommé en tant qu'administrateur bayarana valeur ajoutée et vous devez ba nommé plein entreprise moro yo 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 bo mi mimi batu souli kolo parce que j'avais ramené un nombre plus que yo yo koutaki d'abaxi plus que yo yo koutaki plus que yo koutaki plus de 90 personnes et puis 90 personnes avant on était 65 et puis encore a récuité bah on s'il base a créé le critère parce que la plupart des a battu à palou aux amministres nationals aux amministres à palou tu es tant bah tu es un ministre si vous voulez vous voulez aider vos frères et sœurs mais créez un plan moyo bon a bango comme je suis engagé bango mais une entreprise à l'état yo 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 du carbone d'économie a ressorti saint oia bino gars a proposé sa bonne missale vraiment on est contre merci président nantes nous sincèrement question oui est ce qu'il a engagé plus que batakou ta kiwa oui il faut les consulmer christian c'est qu'il y a qu'il y ait un esprit dj et d'accord quand j'ai pas les gouvernements tout le monde je n'ai pas l'investigation est ce qu'il y a à côté ça qu'il y a un gouvernement organisé textual parce qu'il y a eu des textes c'est le coup tu as moi je voudrais maintenant acheter une autre chose sur les quatre noms je vais parler des bons et des mauvais car l'homme en angon à bon ponanine car l'homme à tango a créé tous à l'île premier réunion à fatima à l'obéna va bénéficiaire les régulateurs c'était ministre à miniatur il me représente sur l'exploitation sur les terrains pour qu'il n'a transporté bakinouana ba congolais comme ici d'eau et puis va proche nana tina parce qu'à kalouma manangongo ou naibia za madame moko proche na famille à kaloumba calabos wata biste de l'ombre ma zéna zamabé ponanine ma zéna tango a y est de l'église j'ose maquille et à non c'est lui-là il ya mais t'es a projeté attendre n'a ben si moutoua y j'ai failli dans la sénat mais projet spiritueux à mettrais à tango te moutoua mettrais à mwandam poye maquille la banane a gouttine de l'issue pas jeter le cabinet n'a y est jeter le cabinet papa rex un bon monsieur qu'il faut saluer ici il ya des hommes serrés dans ce pays c'est ce monsieur là qui même les quatre mois tu l'avis makila ce n'est pas makila c'est grâce à son directé des cabinets makila lui parce qu'il faut noter c'est que makila était roulé par les concerts pour moi j'ai des audios j'ai parlé avec makila makila me disait que joseph nabinoa n'a pas dit en voté voilà ne veux pas me dire la vérité tu étais avec mon directé des cabinets donc makila ne s'est même pas intéressé mais il faut s'intéresser le projet c'est qu'on n'a pas dit ça c'est qu'il a joué l'intérim à yamba tabi sauté à s'intéresser l'intérim là donc il suivait ce qui est important il avait au moins deux trois minutes mazenga mabé n'exaline biso personnellement que j'ai le problème à mazenga là il faut noter mazenga tangwaya kibiso nous nous sommes allés pour ton le cahier parce qu'elle même na top qu'on n'a pas sanctionné biso allez-y chercher les archives nous avons félicité mazenga bien sûr saluant son initiative ya ko formaliser espiré des vies nous avons salué ça mais na mazenga mabé ko diaboliser par le ba coordonnateur nabiso wana na moukwala koya mbaba petiwa na tendenge vice-president chikoloba ba petiwa na baie bitro parce que la le coordonnateur la di na men libre bazo benge po bazo na moussala mabé skoya mazenga kuleke zanine yo kouti batu na 14 mois yo bakisi montangwa batu kuleka ou yo kouti nakati il loto zana 21 mois et pi ma belle sus me mongo kouti nakati na février 2020 180 millions et yali wapi mouwana et kouta bisou yo ya mibiso ne tchiba orfelin t'o foutu yoni oui à mibiso nali bongo toul et à cas social mbongo na bisou oh bisou je dois être clair tout le monde a dit tourné moi je pense que mbongo na bisou a nésana bank malgré depuis koutan a février 2020 à zobombe la bisou yamon a pas prévu la banque qui passe j'ai juriste christian dites moi ce qui mbongo na ki des sinépo na koufuta barrique la terre mais ce qui a eu koubimé léon hypothèse que et salaki et l'eau comme ça ça s'appelle comment détournements détournements on est commis détournements on m'a dit ma gambo e pester oi nous sommes à l'igf je voudrais qu'elle opposer per question si c'est le sujet là tu vois en tant que j'ai juriste d'investigation puisque ce que nous tous ceux qui se ponent à consignons service yo zapé n'a bantré bené na ebi atas kyo wangani angou hao wazana bantré bené sou nga bisou yébissa mamadénise tomoni bazo peça babilo pour partout ré qu'il a terre et contrôlé l'esprit de vie tous apé n'a pas ici tout le roi jiste 620 mille dollars qu'est ce que la fin yébissa mamadénise yébissa présente de la république yébissa nouveau jeté de kabiné nyembo qui est un homme honnête t'os saisiré déjà des fois ba courrier ya n'goyo pona pour rappeler dossier nabiso mazenga boyakoyamba bisou mazenga ba tchabiso na défi je prends les termes de berandre kolongel j'ai cité la source à l'obé je parlais avec les ministères 48 heures j'ai trouvé qui a mena de la haine contre vous parce que na dossier tango yaki bangoba kenakwe sa mazenga kikajungu la amoutou a cache bon neuf sami leo sami l'ambo neuf sami l'mon moi je ne peux pas commenter je n'ai pas assez d'éléments là dessus moi je suis un responsable tel qu'il est responsable sur sa maio peut-être hors émission de quoi confronter la réalité on va trouver la solution mais basso sa maio christian kotik a bissoté ba pesebiso 620 mille nabiso to futama n'énazaboye personnellement pou ne pas le dire n'est qu'on a bison à babingani nanda banan abiso basso qu'il a été 18 mois bapani s'il n'a pas illégalement très bien on va trouver une solution moi je ne fais que mon travail c'est à dire tu vas voir mon nom la première dame nabite qu'est ce qu'elle va faire non non premier dame à kossou gabi soponanine au mon esprit de vie mon frère moi dans chaque régime kabila veille kassiq mais quand nous parlons que kabila joué de tanga koumwa baka cicté premier dame tamba koumwa kitsikéda échoué en tant que sa femme elle sera identifiée dans son mari à souma barrique la terre ouanatoza babola et nous sommes les jeunes gens qui cédé qui s'est bas pour la bonne gouvernance pour qu'on m'a expliqué que moutoua kéko revanique mongonaïe aujourd'hui les victimes d'une exclusion abzive et c'est lui qui nous appelle les rebelles là c'est un agent de l'anr qui est ce que vous qu'est ce que vous cherchez qu'on va s'arrêter l'anr mais en fait berbara rétablir bison abaddrona est un grand bon et tout ça pourront aller tout ça et n à d'abord à part des rèvres tu schéli 18 mois la maison où les a illégal par une sanction illégale et puis par la suite. Je disais, sans même pas que l'indemniser le Bissot, je disais, dans la loi de la Bissot, de la République, selon notre condition, je ne sais pas si c'est un bon sens, que je vais y aller à Kende. Mais je sais pas si c'est un bon sens, après une année et quelques mois de suspension, je sais pas si c'est un solution. Ça veut dire, je sais pas si c'est un bon sens, c'est un bon sens, c'est un bon sens, c'est une indemnité de sortie, et puis c'est un bon sens, 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 Mais ceux qui ont l'autorité à SICA ont jugé que non, pour que le programme soit un peu, il faut battre le rôle à la bise. Parce que nous avons proposé beaucoup. Depuis le programme de l'Ebanda, moi j'ai été régulateur, on a été à l'origine. Avec mes frères ici, qu'est-ce qu'on n'a pas écrit pour ce programme ? On a même écrit un mémo au chef de l'État. Le ministre est à l'actuel, il a dit qu'il n'y a pas de correspondance. On a beaucoup écrit plus qu'il n'y a pas de coordination. Président Tousils Sinayo, qu'est-ce que vous attendez ? Quand on a vos soukissas, moi je vais m'atteler sur toi, Sougabiso, pour tout ce que tu as tout le monde. Je vous dis pour ces dossiers, nous avons été récits même à la sécurité interne des cités de l'OIA. Mais je ne peux pas descendre au caniveau. Parce que le seul problème que nous avons rencontré dans ces dossiers, partout où on est passé, on a rencontré que nos frères, c'est la province. Yango, ça a été étouffé comme ça, je ne peux pas citer la province. Nous, nous voulons aider les chefs de l'État dans les secteurs de transport, dossiers d'esprit de vie. Nous, nous voulons aider à travers les partenaires. Pour l'esprit de vie, il y a des partenaires qui nous sollicitons. Jusqu'à Kinshasa, nous avons 3000 esprits de vie dans le terrain, 207. Et puis, il faut que, dans l'esprit de vie, on avait les lignes ou dessins, c'était qu'on a exploité. Il y a quelques esprits de vie pour faciliter nos bénéficiaires, moins bénéfices. Et puis, deux-deux, dans notre projet, il y a une volonté à tous. Il y a une décréation, une décréation, une décréation, une décréation, une décréation. Il y a 18 mois, il y a une décréation illégalement. Il y a une décréation de 620 000 $. Il y a une décréation de 520 000 $. Je vous parle de candidat Maleray, dans ma circonscription, il a été élit à 100 %. Ce n'est pas que tant que le projet de candidat Maleray, il a été élit à 100 %. Il est gradué comme les autres qui sont d'entre nous. Nous, nous sommes des licenciés. Moi, je suis un licencié en droit économique et social, de l'EVC de Kinshasa. Alors, il ne peut pas nous minimiser au nom de son diplôme de gradué pour nous minimiser. C'est vrai, le conflit n'est pas au niveau des études. Non, mais même à ce niveau-là, parce qu'Banger Kuna, il réalise tous ces éléments-là. Oui, mais on ne vous a pas engagé. Même au niveau de la compétence. Non, je ne sais pas le diplôme. Pour être récréateur, il faut être licencié. Pour être contrôleur, il faut être gradué. Mais comment pour être coordinateur, il faut être gradué ? Comment vous expliquez ? Non, mais hier, comme on a fait le tsunami, il faut noter ceci. Il y a Azaka surveillant dans le texte. Tu es un peu à l'aise. Les coordonnateurs, on a le seul à l'aise. C'est lui qui était surveillant. Il a tenu à Wawa. Il ne maîtrise même pas comment le mécanisme exploiter. Au début, tu es un peu à l'aise. Il y avait le fait de l'aise de mémoire. Il y a Azaka numéro 1 à Bissot. Il y a un format Bissot. Il y a Azaka, la pièce de maîtrise. Il y a un programme. Il y a un programme de salu. Merci. Ma notre grande surprise, il est coordinateur. Il est permet d'interdire que c'est le monsieur, il est la pièce maîtresse. Il y a un programme. On a lié à Azaka. Mais il y a un conseil routier. Très bien. Il faut interpeller comme les nouveaux gouvernements arrivent. Il faut aussi c'est monsieur. Je voudrais interpeller les nouveaux ministres. Quand vous nommez les conseillers, il ne fallait pas l'écouter de la confiance totale sur le dossier de l'Etat. Moi, je vais vous rapprocher le ministre. Je vais vous rapprocher le ministre. Je vais vous rapprocher le conseiller de l'actualité des cabinets. Je vais vous rapprocher le conseiller de la confiance totale sur l'esprit de vie. Nous sommes victimes de cette histoire aujourd'hui. Merci beaucoup. Que les autorités prennent aussi le temps d'écouter le ministère de l'Etat. Et puis, moi, je vais m'adresser plus particulièrement à nouveau l'actualité des cabinets à chef de l'Etat. Parce que, s'il vous plaît, nous allons s'adresser à nous. En tant qu'un beau père de famille, nous avons un peu la situation et le programme d'esprit de vie. Parce que son chef, le président de son excellence, le président de l'Agrubic, il a dit qu'il allait s'investir dans notre gène. Et s'il faut investir dans notre gène, nous avons tous les éléments pour dénoncer le mal, et nous avons tous les éléments pour bénéficier, nous n'avons pas le chef de l'Etat. Mais sinon, nous avons tous les éléments hypothétiques. Et puis, le nouveau premier ministre, en tant que jeune, a m'incapé qu'auteur la paix sur l'Etat. Parce que lui, il est jeune. Il a dit la représentativité à ma jeune. Merci. Alors, merci beaucoup. C'était le grand honneur de Yoroné Grépane Nambiso. Je rappelle que, il y a une chose à ouvert. Le plateau est ouvert. Venez, monsieur Joseph à l'hobie, monsieur Yulubhi, après pour la débatte à la 3h du matin. Ne pensez pas que tu es au contraire. Le plateau est ouvert. Merci beaucoup, M. Yulbi. Je rappelle que vous avez vice-président et un collectif. Il y a Esprit de vie. Je veux dire Esprit de vie. Depuis 2014, M. Joseph Kajingoulou, il y a président et un collectif. Vous avez réclamé. Oui, il y a 180 000 $ en février 2020. Et puis, en l'autre, c'est juste 620 000 $. Maman, Denise, à travers le Thoat Christian, à Asungabiso. On se retrouve prochainement. Rapportez-vous bien. Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse l'air en laissait. Amen. Maman, Denise, où est-ce que tu es venu? Hé, Péla. Maman, Denise, je ne sais pas si tu es venu. Je le dis plus précisément quand tu es venu. Je le dis, Maman, Mardi, née. Maman, Mardi, née. Je le dis, Afrique, née. Mais tu es un nœud. C'est un nœud. C'est-ce qu'il est venu. À jeunesse, tu es venu. La sache, tu es venu. Je la reçage. Je l'ai fait avec lui. La sache, je les dis, je ne sais pas si tu es venu. Je ne sais pas si tu es venu. Je n'ai fait avec lui. La sache est-ce qu'à l'aider. En nous, nous, tu es venu. En nous, tu es venu. La sache est-ce que tu es venu. En nous, tu es venu. Il est venu. Les venu. et qu'a toujours a déjà parlé le nom est notre olds Neo hebben trouvé en france quel nom every temps onThere est de faire ce're more necessary ce sou un objet same tu veux dire c'est bon c'est encore en trop il a toujours tahu mon nom il a toujours boule parce qu'on est vous Je m'appelle Maman Léa, j'habite Kinkole, j'ai fait mon petit commerce d'épices au marché de Matiti. Chaque jour, je dois me réveiller tôt le matin pour vite prendre le transport qui va me déposer au marché. J'ai acheté un smartphone de Capi et cela a changé ma vie. Elle est très bénéfique et très pratique. Je ne m'inquiète plus au problème de la batterie. Même si je quitte tôt, ma charge va durer toute la journée. Maman, c'est une charge qui va durer toute la journée. Maman Léa a fini ses ventes de la journée, elle est prête pour rentrer à la maison. Elle appelle son mari. Allô chérie, tu as fini avec ton travail ? Tu as pu récupérer l'enfant à l'école ? Bye. Maman Léa parle avec son mari au marché. Je suis satisfaite avec mon téléphone car je sais que j'ai une garantie d'une année. Si le téléphone a un problème, bien sûr. Je veux le faire au Paris gratuitement dans le shop au Capi et je suis fière que cela est fait par l'un de fils du pays. Chaque jour, je donne le meilleur pour nourrir ma famille et au Capi est venu faciliter notre vie en mettant en notre disposition des téléphones de bonne qualité à un prix abordable. Défions toute concurrence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada